Même si la nature donne aux femmes d'accoucher, en fait, ce n'est pas du tout naturel. On a une sélection qui est assez impitoyable. Bon, ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre fait, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les femmes, elles ont en moyenne entre 1,7 et 1,9, donc on ne va pas chipoter, deux enfants par femme. Et du coup, ça fait que ça nous est extrêmement précieux. Bien sûr. Ok, et que dans notre civilisation, l'époque moderne dans laquelle on vit, on a une tolérance à l'erreur, la faute, l'impondérable qui est quand même très, très limitée. Et qu'à partir du moment où vous en avez quand même, dans 20% des cas, ça craint la catastrophe. Effectivement, vous laissez aller à l'impondérable. C'est sans doute un petit peu limite. Et puis, je dirais, le troisième point, c'est qu'on vit une époque très moderne et que, bon, heureusement pour tout le monde, on n'est pas dans cette position naturelle, on va dire, et qu'aujourd'hui, la médecine, elle a fait d'énormes progrès. Donc là, nous, les femmes, de nos jours, on va accoucher sans avoir trop quand même en tête l'idée qu'on pourrait mourir ou qu'on pourrait perdre notre enfance, ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères, qui allaient pour accoucher, il s'agissait de sauver sa peau de cette histoire-là. Et donc, on a le temps de se penser en tant que, quelle mère je vais être ? Est-ce que je vais réussir à accoucher ? Est-ce que je vais réussir à allaiter mon bébé ? Est-ce qu'il ne va pas souffrir ? Est-ce que je ne vais pas avoir mal ? Bon, voilà. Et du coup, ça aussi, c'est le propre de l'homme moderne, c'est qu'il pense, il fausse fort, et que se poser des questions, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, mais ça, je crois que ce sera le topo du live prochain avec Louis, on en discutera. D'accord. De l'état émotionnel dans lequel ça peut mettre d'avoir un bébé. Voilà, de la grossesse et de l'accouchement. Donc, en fait, une des questions, une des principales questions qui avait été posée, c'est sur la plateforme, c'est, y a-t-il toujours des risques de mourir lors d'un accouchement, même si la grossesse est normale, même si la femme est en bonne santé ? Donc, tu sembles dire que oui, en fait. Oui, malheureusement. Alors, heureusement, c'est devenu rare, donc, puisque la médecine s'en est mêlée. Mais, donc, pour te donner un ordre de grandeur, en France, il y a 800 000 femmes enceintes, enfin, 800 000 femmes qui accouchent tous les ans. Eh bien, sur ces 800 000, il y en a à peu près 80 qui décèdent. 80. Donc, c'est quand même, c'est pas rien, parce qu'il y a 12 mois dans une année, donc ça veut dire qu'il y a 6 ou 7 femmes tous les mois en France qui décèdent en accouchant. Donc, c'est quand même, bon. Oui, on imagine ça dans des pays non développés, mais dans des pays développés, c'est quand même un ratio très important. Ah oui, mais dans les pays non développés, le décès maternel, c'est carrément, on est proche de 1%. 1%. Des mères décèdent en accouchant. Donc là, c'est carrément autre chose. Bon. Et donc, effectivement, la plupart de ces femmes, de ces 80 femmes qui décèdent, la cause principale de décès, même en France, alors dans le monde, mais même en France, c'est l'hémorragie. Hémorragie. Oui, parce que quand le placenta, quand le bébé est né, après le placenta, il se décolle. Oui. C'est une assez grande surface. Et quand le placenta est délivré, comme on dit dans notre jargon, l'utérus, il se contracte une ultime fois, il reste comme un caillou, comme ça, pendant 6 heures, le temps que les plaquettes fassent un caillot à l'intérieur de l'utérus. Et c'est ce qui empêche que toute la zone d'attachement du placenta ne se mette à saigner. Or, un utérus, à terme, c'est vascularisé. Il y a à peu près 4 à 6 litres par minute de sang maternel qui circule dans ce utérus. Donc, t'imagines bien que si tu restes avec une femme qui a un utérus qui ne se contracte pas, très rapidement, on part à la catastrophe. Oui, bien sûr. Et donc, il y a un certain nombre de femmes qui décèdent parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles avaient des pathologies sous-jacentes, elles avaient des insuffisances rénales, de l'hypertension, du diabète. Bon, voilà. Et puis, il y a des femmes qui n'avaient rien du tout, qu'on appelle dans notre jargon des grossesses à bas risque, et qui ont malgré tout, qui peuvent décéder. Et la plupart du temps, la cause, c'est l'hémorragie. Donc ça, ça doit être votre hantise en tant que médecin ? Ah ben, ça, c'est la hantise de la salle de naissance, c'est l'hémorragie dite du postpartum. Ça, c'est vraiment des grandes catastrophes. Alors, bon, il faut bien dire quand même un truc, c'est que nous, les obstétriciens et les sages-femmes, des fois, pour ce qu'on appelle optimiser le travail, faire en sorte que les contractions soient régulières, approchées, des fois aussi pour raccourcir la durée du travail, on utilise une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qu'on sécrète naturellement quand on se met en travail. Et du coup, ou bien sûr, des déclenchements, on utilise ça, et en fait, ça prolonge la durée de l'accouchement. Et ça, c'est un facteur de risque assez important de l'hémorragie. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut... Nous, les obstétriciens, aujourd'hui, on est dans des pratiques où on essaye de diminuer au maximum l'utilisation de l'ocytocine, parce que c'est un facteur de risque d'hémorragie. Mais bon, tout ça pour dire que donc, même si on a une grossesse normale, même si tout s'est bien passé, il y a un petit risque, il n'est franchement pas majeur, mais il existe, parce qu'il ne faut pas confondre ce qui est grave de ce qui est fréquent. Donc, c'est rare. C'est comme l'accident d'avion. C'est très grave quand un avion tombe, mais heureusement pour tout le monde, c'est rare. L'hémorragie du postpartum, c'est exactement pareil. C'est très grave quand ça survient, mais heureusement, c'est rare. D'accord. OK. Donc, on parle beaucoup d'accouchement naturel. Est-ce que c'est vraiment un progrès ? Bon, pour moi qui travaille en salle de naissance, franchement, je ne vois pas où est le progrès. Le seul progrès qu'il pourrait y avoir, encore une fois, c'est d'utiliser moins d'ocytocine, voire pas du tout. D'accord. Ça, je pense que c'est vraiment un progrès que nous, les professionnels, on doit essayer d'offrir aux femmes, toute condition étant normale par ailleurs. Mais, pour moi, l'accouchement naturel, je ne vois pas, je vois, je vois, ça relève du fantasme le plus absolu. Et, bon, ben, voilà, quoi, c'est comme dirait l'autre, ça, c'est dans les brefs de comptoir, quoi. On raconte des histoires dont on connaît en réalité pas du tout le contexte. La médecine est là, elle a fait des progrès, et c'est un peu bête de s'en passer, en fait. Et de prendre des risques qui ne sont pas nécessaires. Mais, par contre, c'est vrai que les professionnels de la santé, nous, il faut absolument qu'on apprenne à écouter les femmes, les laisser venir en travail spontané, moyennant que tout est bien, les laisser accoucher tranquilles, et être là pour les aider à accoucher, voilà, vérifier qu'elles font bien partie des 80% des femmes pour qui ça va bien se passer, et celles qui sont dans les 20%, effectivement, là, pour le coup, sortir tout notre art médical pour faire en sorte que tout le monde aille bien. Que tout se passe bien. Oui. D'accord. OK. Alors, une question qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'on a mal aussi après l'accouchement ? On entend dire qu'après l'accouchement, parfois, il y a encore des douleurs, des contractions, des... Moi, je sais que ça, ça m'est arrivé à mon deuxième enfant. Enfin, après avoir accouché de mon deuxième enfant, j'étais très surprise d'avoir encore des contractions. Oui. Donc, alors, ça, c'est les contractions de l'utérus. Elles ne stoppent pas après l'accouchement. Elles continuent parce que l'utérus, qui est très, très gros, il diminue de volume dans les semaines qui suivent. Et les premiers jours après l'accouchement, l'utérus se contracte beaucoup, et ça fait très, très mal. Et plus on a d'enfants, et plus ça fait mal. C'est pour ça que tu t'en souviens sur le deuxième ? Oui. Parce que ça fait beaucoup plus mal que sur le premier enfant. Non, sur le premier, oui. Et en particulier, quand on met le bébé au sein, on se met à sécréter de l'ocytocine, qui donne des contractions. Et là, on peut avoir des douleurs, mais absolument terribles. Bon, si on a eu la malchance d'avoir eu une épisiotomie, ça fait quand même relativement mal, les épisiotomies. Donc, on peut être quand même très douloureuse. Et puis, l'allaitement, pareil, qu'on nous présente comme un truc super naturel, easy, tout le bazar, le lait est déjà chaud, tiède, prêt et tout. Branchez l'enfant. Bon, le démarrage, c'est quand même compliqué. Le démarrage, c'est compliqué. Et on a vachement mal au sein quand même. On a les seins comme les obus au démarrage. Et puis après, le bébé, il tète le mamelon. Le mamelon, il est abîmé, il est irrité. Ça fait extrêmement mal. Il peut s'infecter. Bon, et donc, après l'accouchement, on peut être quand même sacrément douloureuse. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce qu'on peut accoucher sans péridurale ? Ah bah, bien sûr. Bien sûr, on peut accoucher sans péridurale, mais c'est un truc, bon, il faut être bien dans sa tête. Il faut être bien préparé. Il faut s'attendre à avoir mal. Parce que, quand même, il n'y a pas à tortiller sur la question. L'accouchement... Enfin, moi, je ne sais pas, j'ai toujours accouché avec péridurale. Pour travailler en salle d'accouchement, jamais je ne me lancerai sur un accouchement sans péridurale. Personnellement. Mais bon, en tout cas... C'est une douleur les plus violentes et les plus fortes. Tu as accouché sans péridur, toi ? Oui, trois fois. Respect. Mais moi, je ne passe pas ma vie dans les... Dans les hôpitaux. Oui, dans les salles d'accouchement. Donc, je n'entends pas tous les cris qu'il peut y avoir. Oui, c'est ça. Tous les hurlements. Ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que les femmes, en tout cas moi qui travaille en salle d'accouchement, je ne connais pas de femmes qui ne crient pas pour accoucher sans péridurale. Parce que ça fait trop mal. Et par contre, quand on va dans les cocktails, dans les magasins, dans les apéros, chez les copines, elles disent toutes « Moi, j'ai accouché comme une lettre à la pause. » Alors, je pense, entre la morphine qu'elles sécrètent, elles oublient. La volonté absolue d'embellir l'affaire, quand même. Oui, c'est sûr. C'est un peu le schéma de hêtre. C'est sûr. J'étais une super mother. Oui. C'est vraiment mal. Oui, voilà, c'est ça. Et le fait de ne pas dire qu'on a eu mal, je pense que l'association des trois, ça fait que culturellement, il n'y a aucune femme qui n'a jamais mal. Moi, je ne vois jamais ça. Mais je pense que la douleur s'arrête et après, on est tellement heureux qu'on ne s'en souvient pas à quoi. C'est ça. Et qu'on recommence. Et qu'on recommence. Mais la vérité, quand même, c'est que ça fait mal. Oui, ça c'est sûr. Mais on peut accoucher sans péridurale, bien entendu. Bien entendu, on peut. Mais il faut être quand même bien préparé. Oui, c'est sûr. Alors, quelques questions sur l'épisiotomie. Comment on peut l'éviter ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est ? Bon, l'épisiotomie, c'est quand on doit couper le vagin pour l'élargir, pour laisser passer cette fameuse grosse tête. La fameuse grosse tête. Alors, vous ne connaissez pas le concept du vagin gras, mesdames ? Bon, alors, je vous l'explique. Quand vous prenez trop de poids pendant la grossesse ou vous êtes grasse avant de commencer, vous n'avez pas que des bourliches à l'extérieur. Vous pouvez avoir des bourrelets à l'intérieur du bassin. Et on a le vagin tout tapissé de gras. Ça s'appelle avoir le vagin gras. Et donc, ça rétrécit la sortie de bassin. Et donc, ça prend d'autant plus de place. Et donc, ça, c'est un facteur très favorisant de devoir faire des épisiotomies. Les gros bébés. Et qui va avec les gros bébés si jamais, nous, on a besoin d'utiliser un forceps ou une ventouse. Oui, parce que vous avez besoin de passer. On a besoin de place et tout. Et donc, bon, on fait des épisiotomies. Et puis, l'autre facteur, c'est les femmes qui ne poussent pas. Et les femmes... Alors, la poussée, c'est un truc un peu spécial parce que c'est quasi de l'ordre réflexe. Quand on n'a pas de péridurale, ça fait tellement mal qu'on n'a aucune autre idée que de faire autre chose que de pousser. Et quand on n'a plus de péridurale, on a une péridurale, pardon, et qu'on n'a plus de douleur, ça devient très compliqué de pousser parce qu'on ne se sent plus très bien. Et ça suppose donc d'avoir appris avant. Donc, ça veut dire que quand on va pour faire un accouchement, il faut quand même se préparer. Et ça, c'est tout le rôle des sages-femmes, de la préparation à l'accouchement. Des sessions prénatales. Voilà, tous les cours prénataux et tout, pour pouvoir apprendre à pousser et être en capacité de le faire le moment venu. Donc, il ne faut pas croire que l'accouchement, c'est un truc qui s'improvise, qu'on y arrive, et justement parce que la nature aurait été bonne avec nous. D'autant plus vrai qu'en fait, on ne sait pas très bien vraiment pourquoi, mais je ne sais pas si tu imagines, dans les années 60-70, le poids moyen d'un nouveau-né, c'était 3 kg, 3,2 kg. Et aujourd'hui, c'est 3,4 kg, 3,6 kg. Ça veut dire que ça fait entre 15 et 20 % d'augmentation du poids des bébés. Je ne sais pas si vous imaginez, les filles. C'est énorme, en moins de 30 ans. C'est énorme, en 40 ans. Et on a eu la même croissance en début du siècle ? Ou c'est cette période ? En tout cas, on n'étudie pas ça depuis... Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on pèse l'être-né. C'est de la fin des années 60. Donc, avant, on n'avait pas vraiment de données. Et donc là, par exemple, on a vu que la durée du travail, le travail, c'est entre le moment où les contractions commencent et le moment où l'enfant y naît, ça s'est augmenté de 30 % pareil en 40-50 ans. Donc, on voit bien que la question de la naissance, c'est de sortir, j'entends, du vagin de sa mère, ce n'est pas quand même une petite aventure. C'est sûr. Et alors, quelles sont les indications de l'épisiotomie ? Quand est-ce que le médecin décide d'en faire une ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit très à l'avance ou c'est au moment de l'accouchement ? Non, c'est au moment de l'accouchement. Parce que ça dépend de tous ces facteurs. Parce que ça dépend de ces facteurs. Si le bébé est gros, si le vagin est tapissé, si la mère ne pousse pas bien et qu'il faut l'aider en instrumentant, ou si elle ne peut pas pousser son petit parce qu'il est vraiment très gros et que c'est compliqué. Bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a régulièrement un bon pour l'épisiotomie. Mais une façon de l'éviter, c'est d'être bien préparée et d'avoir appris à pousser et d'être accouchée par des sages-femmes et des gynécos aussi qui ont la patience d'attendre. Parce que c'est assez long de laisser un périnée se distendre pour éviter qu'il se déchire. Bon, voilà. Mais obstétaré en latin, tu sais ce que ça veut dire ? Non. Attendre. Attendre. Ah ben voilà. Donc, il faut savoir attendre. De la patience. De la patience. Alors, une autre question, une question qui revient très souvent. Est-ce que je peux accoucher avec une césarienne pour éviter d'avoir mal ? Est-ce que la césarienne, c'est la bonne recette ? Ben non. Et qu'en penses-tu ? Que conseilles-tu ? La césarienne, l'avantage, c'est qu'on ne fait pas de césarienne sans anesthésie péridurale. Donc, pendant la césarienne, on n'a pas mal. Bien sûr. Mais après, c'est là que ça commence. Oui. Ça fait quand même plus mal une cicatrice de césarienne qu'une cicatrice d'épisiotomie. Enfin, j'entends hormis ce qu'on appelle dans notre jargon les grands chantiers. Parce que quand vous avez eu un accouchement très complexe, avec une épisio très large, avec une déchirure et tout, bon, vous pouvez être très, mais quand même, le post-opératoire d'une césarienne, c'est largement plus douloureux que le post-accouchement standard par voie basse. Donc, les femmes qui accouchent par césarienne uniquement au nom du fait qu'elles pensent qu'elles auront moins mal, elles se trompent, mais sur toute la ligne. Parce que c'est exactement l'expérience inverse. Oui, et puis la convalescence est longue quand même. La convalescence est beaucoup plus longue parce que quand même, une césarienne, on vous ouvre le ventre. Donc, bon, c'est quand même, c'est pas rien. Et lors d'un accouchement qui est prévu voie basse, quels sont les signes qui vont réorienter vers une césarienne ? Cette césarienne d'urgence, en fait. Les césariennes d'urgence, c'est les bébés qui restent coincés. Donc, la dame, je ne sais pas, elle arrive, elle est à 2 cm de dilatation, 2 heures après, elle est à 4 cm, 2 heures après, elle est à 4 cm, 1 heure après, elle est à 4 cm, et encore 1 heure après, elle est toujours à 4 cm. Il faut faire quelque chose, là. Et voilà. Là, on fait quelque chose parce que si on laisse ça comme ça, si on retourne, on fait la nature, le bébé va commencer par décéder et la mère va décéder. Ça va durer 3 jours. Par manque d'oxygénation. Donc là, maintenant, on ne fait plus ça de notre époque. Donc, les bébés qui restent coincés comme ça ou qui ne descendent pas dans le bassin, même si le col se dilate complètement et le bébé ne descend pas, c'est que sans doute il est trop gros ou mal positionné ou bon, il y a un truc qui coince. Et là, on peut être dans l'obligation de faire une césarienne. Césarienne en urgence pendant le travail. Et l'autre indication, c'est quand les bébés ne supportent pas le travail. Parce qu'encore une fois, pour descendre dans le bassin de leur mère, il faut qu'ils descendent en vrillant en plus. Parce que le bassin, ce n'est pas juste un anneau comme ça, c'est un cône. Donc, en haut du bassin, c'est ovale comme ça. Au milieu du bassin, c'est ovale comme ça. Et en bas du bassin, c'est ovale comme ça. Et la tête d'un bébé, ce n'est pas rond. C'est aussi comme un ballon de rugby. Donc, le bébé, il faut qu'il vrille à l'intérieur et qu'il tourne pour pouvoir sortir. Et donc, il est comprimé dans les os du bassin parce qu'il a vraiment tout juste la place. Et la compression de la tête d'un nouveau-né, en fait, ça peut donner des ralentissements cardiaques. Donc, un bébé qui a besoin de faire sa descente dans le bassin, ça prend quand même quelques heures. Et de temps en temps, il ne supporte pas le travail. Et ça leur donne des ralentissements cardiaques. Et du coup, ça donne des défauts d'oxygénation du cerveau. Et là, ça aussi, on sait très bien faire. On enregistre le rythme cardiaque pendant le travail. Et si on voit que le bébé a l'air de ne pas le tolérer, en dépit du fait que la dilatation se présente et que l'enfant est en train de descendre, s'il n'est pas imminent à accoucher, on ne peut pas le laisser comme ça parce que là, vraiment, on va le cabosser. Et du coup, aussi, c'est une raison de faire une césarienne en urgence. D'accord. Et aussi, les positions du bébé dans l'utérus ? Alors sortir du bassin de sa mère, c'est... Ouais, sortir du bassin de sa mère, j'explique ça toujours aux femmes, elles comprennent tout de suite. C'est pareil que mettre un pull à colle roulée. Vous voyez les filles ? Si vous mettez un pull à colle roulée comme ça, ça ne va jamais passer. Et la même tête dans le même pull, si vous le mettez comme ça, ça va passer. Et bien l'accouchement, c'est pareil. Les bébés, il faut qu'ils mettent le menton contre la poitrine et qu'ils plongent. S'ils se présentent comme ça, c'est très compliqué. Et imaginons la dame couché sur le dos, il faut que les bébés, ils arrivent à plat ventre. Parce que pareil, s'ils arrivent à plat dos, ils présentent leur plus grand diamètre et ça, c'est très compliqué. D'accord. Donc, c'est quand même un peu technique. Oui, je vois, je vois, je vois. Et combien de grossesses peut-on avoir en accouchant par césarienne ? Alors là, je crois qu'il y a des différences. Certains spécialistes disent deux, trois, d'autres beaucoup plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que même si je ne suis pas très vieille, quand j'ai appris la médecine, on me disait trois césariennes, c'est le maximum. Je pense qu'entre-temps, on a drôlement amélioré nos techniques opératoires, les fils et tout. Et donc, les sutures, aujourd'hui, visiblement, elles sont beaucoup plus solides que ça. Les utérus tiennent la route quand même. La vérité, de toute façon, c'est que les femmes, en moyenne, elles font deux enfants. Chacune. En réalité, cette question, elle ne se pose plus vraiment beaucoup, beaucoup, ni très souvent. Il y a des femmes qui choisissent de faire cinq enfants et qui n'ont pas d'autre choix que d'avoir des césariennes. En fait, c'est le chirurgien qui fait la dernière césarienne qui dit, dans son compte-rendu opératoire, l'utérus, il est bien, il est solide, ma suture est solide, faites dans des bonnes conditions. Et donc, vous pouvez remettre une grossesse en route. Et puis, de temps en temps, on fait des césariennes. Et là, c'est un peu le chantier chirurgical et on dit aux femmes, écoutez là, si vous ne voulez pas faire d'autres enfants, peut-être que ce ne serait pas une si mauvaise idée suivante. Et alors, comment se passe un accouchement par voie basse après avoir déjà eu une césarienne ? Bon, alors là, les choses se compliquent un peu parce qu'on ne peut plus déclencher les femmes. On est obligé d'attendre qu'elles arrivent en travail spontané, que quand elles arrivent à terme, on ne peut pas les laisser dépasser leurs termes pendant des jours et des jours parce qu'il y a un risque de rupture de la cicatrice de césarienne. Que quand elles rentrent en travail, il faut que le travail soit assez rapide, que le bébé descende rapidement dans le bassin, tout ça, faire tout son petit chemin sa veille. Et après, une fois que l'enfant est presque prêt à sortir, en plus, on ne peut pas, mesdames, on ne peut pas vous laisser pousser pendant une demi-heure, trois quarts d'heure parce que pareil, on sollicite tellement la cicatrice qu'il y a un risque de rupture utérine, ce qui est dramatique et pour la mère et pour l'enfant. Et donc, en fait, l'accouchement voie basse après une première césarienne, ce n'est quand même pas une sine cure, ce n'est pas si simple. Et ça fait que il y a à peu près 50% des femmes qui ont eu une césarienne d'abord qui n'arriveront plus à accoucher voie basse. D'où l'adage des obstétriciens sages qui disent « Est-ce que tu sais la seule césarienne qu'il ne faut jamais devoir faire ? » Non. Eh bien, c'est la première. Voilà. En effet. C'est sûr. Et donc, c'est encore plus difficile d'accoucher par voie basse après avoir deux césariennes. Ah oui. Parce qu'après une, c'est déjà difficile. Donc deux, c'est déconseillé. Exactement. Donc là, le risque de rupture utérine, il est encore plus grand. Bien sûr. Et puis, il y a quelques... Là, ça vient de sortir. C'est assez récent. Il y a quelques obstétriciens qui ont publié des données dans la littérature sur le sujet. Mais enfin, ils ont un taux de rupture utérine qui est loin d'être négligeable. Donc c'est vrai que la plupart du temps, nous, en général, quand une femme a eu deux césariennes, sauf si elle arrive là à dilatation complète et que le bébé est dans le vagin, enfin, par un sérieux miracle, on ne l'accouche pas par voix basse. On refait une troisième césarienne. Vous ne reprenez pas le risque. Non. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, nous arrivons presque à la fin de nos questions. Mais il y en a une qui reste et qui est particulièrement intéressante pour tous nos auditrices. L'accouchement par voix basse affecte-t-il plus que la sexualité qu'une césarienne ou pas ? Est-ce que la césarienne, l'accouchement naturel, ça a un impact sur la sexualité du couple ? Moi, je crois que indéniablement, surtout, ce qui a un impact sur la sexualité, c'est l'arrivée d'un enfant. C'est le troisième. Voilà. C'est le ménage à trois. C'est le ménage à trois. C'est le début du ménage à trois. Donc, ça n'est pas simple. Non, mais sans rigoler. Tout de suite, après un accouchement, on a quand même un peu le périnée un peu explosé. Les messieurs sont priés de... Abstinence. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, et puis l'autre truc, c'est que on a les hormones dans les chaussettes après les accouchements, en particulier quand on allaite. Et donc, de toute façon, la libido des femmes, à ce moment-là, elle est extrêmement faible. Ça, c'est pour commencer. Après, il faut s'occuper... Plus les douleurs, le truc, le machin, on n'a plus trop envie qu'on aille chipoter et tout. Ça va, quoi ? Genre... N'y touchez plus. Et puis, dernier truc, c'est que sur le plan psychologique et émotionnel, on est très centré sur son bébé. il faut le nourrir, il faut s'en occuper. Bon, voilà, et nos mecs, c'est un peu, genre, venez voir plus tard si on y sera, quoi. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui fait la difficulté de la reprise de la sexualité. La reprise de la sexualité après l'accouchement, en général, c'est... Enfin, c'est dans les 4 à 6 mois qui suivent l'accouchement, ça n'a rien d'extravagant, ça ne paraît pas si long. Donc, ça, c'est un clin d'œil pour les messieurs, vous nous foutez un peu la paix pendant 4 à 6 mois après les événements parce que là, c'est bon. Donc, voilà. Et après, bon, je pense que c'est surtout ça parce que, bon, il y a des exceptionnelles situations où les femmes ont vraiment eu des grands délabrements du périnée après l'accouchement et où vraiment... Donc, ça change complètement la sexualité après. La cicatrisation du périnée est vraiment de très mauvaise qualité et tout. Mais enfin, ça, heureusement pour tout le monde, ça reste extrêmement rare. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est plus qu'on est dans des appréhensions de reprendre une sexualité. Alors, d'abord, tu te souviens, Valérie, que tu as le bébé dans un coin de la chambre. Oui, je me souviens. Mais mon chéri, non, il va se réveiller. Arrête, arrête. On va le réveiller. Bon, donc, voilà. C'est plus ça qui... Le mien était dans mon lit, en plus, donc... Voilà, c'est ça. C'est plus, à mon point de vue, c'est plus ça qui est compliqué. Oui, c'est sûr. En tout cas, au moins parce que l'imprégnation hormonale est vraiment de mauvaise qualité et puis qu'on appréhende, moi, je conseille aux femmes de commencer par avoir des rapports avec des lubrifiants, voire, au début, rapports sans pénétration. Si les maris sont sympas et intelligents et délicats avec leurs femmes, voilà, parce que, aussi, la lubrification vaginale, c'est vachement lié à la psychologie et, bon, en clair, il faut avoir envie, quoi, pour avoir un vagin bien lubrifié. Alors, si on a peur et qu'on n'a pas envie, le vagin, il est sec, le rapport est douloureux et une fois qu'on a eu un rapport douloureux, au suivant, on n'est pas prêt de se laisser aller. Et donc, là, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, moi, je dis ça souvent à mes patientes, pour la reprise de la sexualité, surtout avec des lubrifiants, je dis au papa, toujours en douceur, voire sans pénétration au démarrage, le temps de se reprendre un peu et puis après, voilà. avec les choses en route. Oui, exactement. Bon, Amina, quel sera ton message de fin ? Je dirais que si on ne sait pas faire du pétrole, on sait faire des bébés. Voilà. Bonne soirée à tous. Donc, suivez-nous sur Facebook. Le mois prochain, le 28 avril, exactement, on parlera dépression post-natale avec Louis, pédopsychiatre. Donc, au 28 avril, en espérant que vous serez très nombreuses à nous suivre. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501